Les avantages, ils sont assez simples. Quand vous financez en in fine, vous remboursez in fine. C'est-à-dire que vous ne remboursez pas le capital pendant toute la durée. Donc, j'emprunte 300 000, je rembourserai 300 000 à terme. Si on prend un exemple sur une propriété sur 15 ans à 62 % de valeur donnée propriété, j'achète 300 000, donc je finance 300 et je récupérerai 482 à terme. C'est ce qu'on appelle la reconstitution mécanique. Donc, je gagne 182 000 euros et je n'aurai à rembourser que les intérêts de mes 300 000 pendant ces 15 ans. Alors, il faut pouvoir bloquer ces fameux 300 000 euros ou un petit peu moins en fonction de la négociation avec la banque. Généralement, on utilise des contrats d'assurance vie ou des PEA. Donc, ça s'adresse à des personnes qui auraient un contrat d'assurance vie et qui ne seraient pas forcément très satisfaits du rendement. Si vous avez 1 % de taux de rendement sur votre contrat d'assurance vie, on l'a vu, la progression de la reconstitution mécanique, c'est à peu près un peu plus de 3 % par an. En fait, vous allez passer d'un rendement de 1 à plus de 3 % avec la reconstitution de la nue propriété. Autre avantage, c'est si cette même personne bénéficie déjà davantage de revenus fonciers, principalement des bénéfices fonciers, elle pourra déduire l'intégralité de ses intérêts. Donc, si je reprends mon exemple, 300 000 euros à un 40 à peu près, ça vous fait 360 euros par mois de mensualité pour le remboursement de mon prêt. Si je suis sur une tranche à 30 % plus mes 17 d'autres prêlements sociaux, je vous le fais à la louche, 50 %, j'aurai donc 360 moins 50 % d'avantages fiscales liés à mes autres revenus fonciers. Ça me coûte 180 euros par mois. Si je fais 180 sur 15 ans, ça m'aura coûté à peu près 32 000 euros et on l'a vu, mon gain, c'est 180 000. La différence entre ma pleine propriété et ma nue propriété. Donc, je vous laisse faire le calcul. Alors, sur l'IFI, c'est assez simple puisque la nue propriété, tant que vous n'avez pas la pleine propriété, notamment l'usufruit, vous n'êtes pas redevable de l'IFI. Donc, mon nouveau bien immobilier n'enrichit pas mon IFI. Donc, je n'ai pas la taxation IFI. Et l'avantage de la déductibilité du prêt, j'ai bien un passif qui est lié à mes 300 000 euros, il n'est plus aussi intéressant qu'avant. Avant, j'avais 300 000 pendant 15 ans, la durée du prêt. Maintenant, j'aurais 300 000 pour atteindre 0 au terme de 15 ans. On va faire une dégressivité sur le prêt, comme si on avait un prêt amortissable.